Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Leila et je travaille pour Carona Sechen, l'organisation fondée par Mathieu Ricard. Comme vous le savez sûrement, nous vous proposons ce mois-ci de mettre l'altruisme au cœur du débat, avec trois échanges inspirants sur des thématiques parfois, même souvent, absentes des médias. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la crise climatique et plus particulièrement de la façon dont on peut l'appréhender avec altruisme. Quelles sont les pistes d'action, individuelles et collectives, qui pourront nous mener vers une solution juste et durable pour tous et toutes ? Pour répondre à nos interrogations, je vous propose de découvrir un échange avec deux porte-parole de la protection de l'environnement, Catherine Lebris et Mathieu Ricard. Catherine Lebris est chercheuse au CNRS, spécialisée dans les droits de l'homme et de l'environnement. Elle a été membre de l'équipe de rédaction du projet de la Déclaration universelle des droits de l'humanité en 2015, sous la direction de l'ancienne ministre de l'Environnement, Corinne Lepage. En 2018, elle co-écrit l'ouvrage « Droit international de l'environnement ». Mathieu Ricard est un moine bouddhiste français, écrivain, photographe, scientifique et humanitaire. Dans les années 1970, il a quitté une carrière scientifique à l'Institut Pasteur pour vivre dans l'Himalaya et apprendre le bouddhisme tibétain. Il est également l'interprète français du Dalai Lama, ainsi qu'un auteur et conférencier renommé sur le thème de l'altruisme, qui inclut la protection de l'environnement et le bien-être des animaux. Donc, par rapport au thème, aujourd'hui, on va parler de l'environnement. Donc, comme chacun le sait, le réchauffement climatique, c'est aujourd'hui un problème majeur qui est posé à tous. Et donc, là, récemment, on a le sixième volet du rapport du GIEC qui a été publié. Donc, cette publication montre que le changement climatique est en cours et donc ces conséquences sont déjà mesurables par les hommes et les écosystèmes. Donc, le réchauffement climatique a une conséquence à la fois sur la sécurité alimentaire, la santé, la disponibilité de l'eau. Donc, il y a beaucoup de secteurs qui sont touchés par ces effets. Et donc, ça a des conséquences également sur les besoins de l'humain pour sa survie. Donc, chez Kauna Sechen, on soutient des projets en Inde et au Népal en lien avec l'environnement. Puisque en Inde comme au Népal, le changement climatique, c'est une réalité au quotidien. Et donc, ce n'est pas quelque chose d'hypothémique comme ça peut l'être encore certaines fois dans les mentalités occidentales. Donc, je vais maintenant vous laisser vous présenter. Ensuite, on va dérouler la conversation avec quelques questions et voir voilà ce que vous avez à nous apporter sur ce sujet. Catherine, à vous l'honneur. Merci. Et puis d'abord, merci pour cette invitation. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous. Donc, je suis chercheuse au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique en France. Et je travaille donc à l'Université Paris-en-Panthéon-Sorbonne au sein de l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne. Donc, je suis spécialisée en droit international et plus précisément en droit international des droits de l'homme et droit international de l'environnement. Et puis également droit international pénal. Donc, voilà, mes travaux portent sur ces questions avec une problématique commune, c'est-à-dire finalement comment construire sur un plan juridique des valeurs communes dans un contexte de mondialisation. Voilà. Bien, bien. Moi, si je peux me permettre, c'est donc, comme vous le voyez, moins de bouddhisme et de formation scientifique, puisque j'ai travaillé à l'Institut Pasteur avec François Jacob en génétique cellulaire, qui m'a donné le goût de la rigueur, en tout cas, j'espère, intellectuelle. Et puis, j'ai passé presque un demi-siècle dans l'Himalaya, voilà, pour pratiquer, étudier le bouddhisme tibétain et traduire des textes. Et aussi, depuis 20 ans, commencer des projets humanitaires. Donc, nous nous aidons maintenant avec Karuna à près de 400 000 personnes en Inde, au Népal, au Tibet. Donc, on peut agir en Europe aussi. Mais en même temps, j'ai été témoin, effectivement, de la fonte du troisième pôle, puisque l'Himalaya a quelques milliers de glaciers qui fondent encore plus vite que les autres pôles. Les paysans, les gens du Tibet, ils n'ont pas besoin d'écouter la radio ni des nouvelles. Ils savent très bien que la glace qui, avant, durait trois mois et pouvait porter des véhicules et des yaks, maintenant, dure un mois et plus fragile. Ils savent très bien que l'Himalaya a noirci au fil du temps. Ils savent très bien que beaucoup de sources s'achèchent. Ils savent très bien que les espèces animales ne sont plus présentes à la même époque. Bon, juste pour donner un petit exemple, en finale de la traduction, le Bhoutan, où j'ai vécu dix ans, c'est un pays qui a pratiquement zéro émission carbone, qui, dans la Constitution, dit qu'il faut maintenir les deux tiers, 60 % du territoire en conversion naturelle. Ils en ont plus que ça, d'ailleurs. Etc., etc., qui préserve les zones humides. Il n'y a pas de chasse, pas de pêche. C'est un pays assez modèle de ce point de vue-là. Néanmoins, les glaciers fondent aussi vite. Ce n'est pas de leur faute, mais ils en subissent les conséquences. On sait qu'un Zambien émet 200 fois plus de CO2… Pardon, un Américain moyen a 200 fois plus de CO2 qu'un Zambien. Donc, il y a toute cette injustice. Donc, j'ai été moi-même témoin de tout cela. Et donc, c'est pour ça que je suis très heureux de pouvoir parler avec Catherine pendant sept heures. Merci à tous les deux pour cette présentation et d'être ici pour parler de ce sujet. Merci. Donc, comme je le disais en introduction, il y a environ deux semaines, il y a le dernier rapport du GIEC qui a été publié. Donc, suite à ça, je voulais savoir un peu quelles étaient vos visions respectives des années à venir par rapport aux questions environnementales et climatiques. Merci pour votre question. Sur un plan politique, c'est vrai que ce rapport souligne encore une fois que finalement, ce sont les populations les plus pauvres qui bâtissent du réchauffement climatique. Et puis, il insiste aussi beaucoup sur une volonté politique qui pourrait être plus importante dans la lutte contre les changements climatiques. Sur un plan plus juridique, il me semble, l'un des défis de demain, puis même des aujourd'hui, du présent, c'est la reconnaissance de nouveaux droits et de nouveaux devoirs. Des droits qui seraient collectifs et des devoirs envers l'humanité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en droit, l'individu n'est pas la bonne échelle pour lutter contre ce mal global, en fait, qui est le réchauffement climatique. Et donc, effectivement, il y a eu des projets comme le projet de déclaration universelle des droits de l'humanité de 2015, qui a été élaboré sous la direction de Corinne Lopage, ancienne ministre de l'Environnement, donc à la demande du président de la République de l'époque, c'était François Hollande, et donc qui propose une liste de nouveaux droits de l'humanité, de devoirs envers l'humanité. Donc, les droits fondamentaux qui sont consacrés aujourd'hui, ce sont les droits de l'homme et ce sont des droits de nature individuelle. Or, dans ce contexte de changement climatique, finalement, un changement d'échelle s'impose. Et on le voit dans le cadre d'une affaire, pour prendre une illustration, mais on peut en prendre d'autres, c'est l'affaire de Greta Thunberg. Donc, Greta Thunberg avait saisi le comité des droits de l'enfant de l'ONU en 2019. Elle y a déposé une plainte pour justement dénoncer l'inaction climatique des États. Or, ce qui est intéressant, en fait, dans cette plainte, c'est qu'on voit que Greta Thunberg, à plusieurs reprises, elle insiste sur le fait que la crise climatique est un sujet de préoccupation pour l'humanité tout entière. Donc, c'est une qualification qui existe aussi dans les instruments de droit international. Et donc, elle a invoqué justement l'intérêt des générations présentes, mais aussi futures. C'est-à-dire, finalement, en filigrane, elle évoquait l'idée d'un destin commun du genre. Et pourtant, en faute de mieux, les droits qu'elle invoquait étaient nécessairement de nature individuelle. Il s'agissait du droit à la vie, du droit à la santé, etc. Mais comme si, finalement, en fait, le climat était l'affaire de chacun, détaché les uns des autres, mais non de tous pris ensemble par le lien qui les unit, en fait. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les droits de l'homme, tels qu'ils sont consacrés, ils sont imprégnés, en fait, de la philosophie individualiste. Leur but, c'est de faire, en fait, de l'individu une entité qui est libre et autonome. Alors que la protection du climat, elle interroge plutôt l'avenir commun, en fait, de l'humanité sur la planète. Donc, on voit qu'il y a une distinction, en fait, dans les approches. Et alors, bien évidemment, il ne s'agit pas de dire que les droits de l'homme ne sont pas importants, ils sont essentiels, ici comme ailleurs. C'est seulement qu'ils ne sont pas, en fait, de la panacée à tous les maux climatiques. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas absorber tous les demandes dans ce domaine. Donc, ils ont été pensés pour répondre à certains besoins, protéger la liberté individuelle, notamment, mais ils ne sont pas armés pour faire face à des défis globaux. Et donc, si on cherche à les étendre, le risque, finalement, c'est de les diluer et de les fragiliser, alors que leur importance est vraiment essentielle. Donc, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les droits de l'homme, ce sont des droits du présent. Ils sont pensés pour nos contemporains, pour protéger les libertés, notamment face à l'État. Et donc, ils ne protègent pas, en fait, l'humanité ou les générations futures ou même la nature. C'est-à-dire, d'une certaine manière, ils font preuve d'un égoïsme générationnel. Ce n'est pas péjoratif, ça signifie juste qu'en fait, ils ont un but de protéger les libertés. C'est leur grande force, mais c'est aussi leur limite, finalement. D'où l'idée, en fait, de droits qui permettraient de protéger en même temps à la fois les générations présentes et les générations futures, puisque dans ce domaine, leur sort, en fait, est indissociable. Donc, sur un plan technique, ce qu'il faut comprendre, c'est que les droits de l'homme présentent des limites spatiales. C'est-à-dire que, par exemple, chaque État est en principe responsable des violations de droits de l'homme sur son propre territoire. Alors, certes, à titre exceptionnel, il peut être tenu responsable de violations, par exemple, en territoire occupé, mais ça reste l'exception. Donc, on voit qu'en fait, il y a une limite liée à une limite spatiale, alors qu'au contraire, le changement climatique, en fait, il ne connaît pas de frontières. Chacun sait que les conséquences des gaz à effet de serre émises dans un pays X pour pouvoir se ressentir dans un pays Y. Et puis, de la même manière, les droits de l'homme, ils présentent aussi des limites temporelles. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas vocation à prévenir des violations. Par exemple, on va aller devant le juge de la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'on a subi des traitements inhumains et dégradants. On les a déjà subis. En fait, l'idée de la violation, il faut vraiment que la violation soit imminente. Ça peut arriver. Par exemple, on ne va pas extrader une personne qui va subir la peine de mort dans un pays. Mais il faut vraiment cette idée d'imminence, en fait, de la violation qui est très difficile à prouver dans le cadre des changements climatiques. Donc, voilà, pour toutes ces raisons techniques, en fait, les droits de l'homme présentent des limites. D'où l'idée de proposer des droits de l'humanité. Donc, finalement, ces droits, ils sont à l'image de leur titulaire. L'humanité, comme on l'explique sur un plan philosophique, c'est une immense et éternelle, en fait, unité sociale qui est liée par la solidarité. Donc, c'est-à-dire qu'elle se compose des générations passées, des vivants, mais aussi des personnes à naître. Donc, elle est à la fois interspatiale, c'est-à-dire qu'elle regroupe tous les individus, mais aussi tous les groupes humains. Et puis, intertemporelle, elle embrasse toutes les générations. Donc, l'idée, ça serait de consacrer ces nouveaux droits dans l'ordre juridique international, avec deux caractéristiques pour ces droits. D'une part, ce seraient des droits qui seraient collectifs. Donc, finalement, ils n'appartiendraient en propre à aucun individu, mais ils seraient partagés par l'ensemble de l'humanité. Ce seraient un intérêt juridique diffus. Et puis, sur le plan temporel, il concernerait autant les générations présentes que futures. Donc, voilà. Donc, sur un plan technique, ça serait intéressant. Ça permettrait notamment l'action populaire. Ce qu'on appelle l'action populaire, c'est l'action de tous, en fait, pour invoquer un droit devant le juge. Donc, l'idée, finalement, c'est de se tourner vers une nouvelle forme d'humanisme juridique, c'est-à-dire vraiment un humanisme de l'interdépendance, ou, selon la formule du professeur Mireille Delmas-Marty, un humanisme de la maison commune. Voilà, et j'en profite, du coup, pour rendre hommage à la professeure Mireille Delmas-Marty, qui nous a quittés récemment, qui avait cette belle expression d'humanisme de la maison commune. Voilà, je pourrais vous parler des devoirs envers l'humanité, mais je ne veux pas monopoliser plus la parole. Oui, c'est formidable. Vous avez très clairement remis ça, très éclairé. Peut-être pour dire quelques mots du contexte historique aussi, parce que le concept des droits de l'homme est très, tel qu'il est souvent compris, est très occidental, très individualiste. Il y a quelques années, je crois que c'est sept ou huit ans, on avait fait une réunion au sein de l'Institut Mind and Life, qui rassemble souvent des scientifiques, des Lama, d'Aram Salah, précisément sur l'interdépendance et notre sentiment de responsabilité universelle, c'est-à-dire vis-à-vis de l'environnement et des générations à venir. Il y avait une philosophe américaine, Claire Palmer, qui a fait un résumé un peu de toutes les positions. Et il est vrai que quand on parle de droit de l'homme, comme vous venez de le dire, ça s'adresse à un individu, c'est-à-dire qui est capable de savoir qu'il a des droits, de les revendiquer, et de ce fait, ces droits doivent être respectés. Aussi, normalement, beaucoup de philosophes, notamment ceux qui dénient des droits aux animaux, disent qu'il doit y avoir une réciprocité. On peut avoir des droits, sauf si on ne fait pas nous-mêmes, on ne respecte pas le droit des autres. C'est-à-dire que les êtres, alors évidemment, ça fait aussi des êtres humains qui sont handicapés ou des enfants très jeunes, ne peuvent pas être conscients vraiment de leurs droits, n'ont pas œuvre de réciprocité, mais ils disent, oui, mais ceux-là, quand ils seront plus grands, ils seront capables de le faire, parce que les animaux ne seront jamais capables. Et donc, ils appliquent ce même raisonnement aux générations à venir, parce qu'ils n'existent pas en tant qu'individus. C'est une masse anonyme de personnes et donc, on ne peut pas leur attribuer des droits. Ça, c'est une école philosophique qui est assez répandue, notamment en Amérique du Nord, mais qui est très, très individualiste et centrée sur la personne aujourd'hui. Et voilà. Mais il y a toute une autre école qui dit, oui, mais il est évident que ces êtres vont exister, qui vont nous maudire en disant, vous saviez, vous n'avez rien fait, parce que c'est clair qu'aujourd'hui, on sait ce qu'on fait, et c'est du pur. Et finalement, la question de l'environnement, ça se résume à une question d'altruisme. Et c'est le défi ultime à l'altruisme, parce qu'altruisme, pour être quelqu'un qui est devant nous et qui souffre, bon, il y a un aspect aussi émotionnel, empathique, etc. Mais être altruisme pour les générations futures, et notamment ceux qu'on ne connaîtra pas, ça demande, disons, une largeur d'esprit cognitive et un sens de l'éthique, on pourrait dire, beaucoup plus grand que simplement d'être ému par un enfant qui souffre dans la rue. Donc, tous ces facteurs-là font que, effectivement, ce sont des personnes qui existeront pour sûr, quel que soit leur nom, quelle que soit leur identité, et pour sûr, ce que nous faisons aujourd'hui les fera souffrir. Donc, globalement, d'autres philosophes disent qu'il y a un droit naturel à ne pas souffrir de souffrances qui ne sont pas nécessaires, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas imposées par un astéroïde ou par des choses dont elles n'ont aucune maîtrise, mais dont nous sommes aujourd'hui parfaitement conscients. Et en dépit d'en être parfaitement conscients, nous l'ignorons parce qu'après nous, le déluge. Je me souviens avoir entendu Stephen Forbes, qui est un milliardaire américain sur la chaîne Fox News. On lui parlait de la montée du niveau des océans. Dans 100 ans, ça va être catastrophique. Et il a littéralement dit, j'ai réécouté, j'ai noté mot pour mot ce qu'il a dit, je trouve absurde de changer aujourd'hui mon comportement pour quelque chose qui se passera dans 100 ans. Ça veut dire que ce monsieur, probablement qu'on n'a pas d'enfant, même s'il en a, il se fiche du sort de ses petits-enfants, disons. Mais malheureusement, il y a des gens qui disent ça sérieusement. Tous ceux qui dénient le réchauffement climatique, qui veulent exploiter l'Amazon jusqu'à n'en plus finir, etc. En gros, ils ont la même posture, c'est-à-dire faisons le maximum de profit maintenant, puis ils verront bien plus tard, ils trouveront des solutions. Donc, il est certain que le droit naturel, qui est simplement de ne pas souffrir de causes inutiles qui pourraient être remédiées et empêchées à l'avance, c'est un droit naturel qui s'applique à l'ensemble des êtres vivants, parce que ce problème des générations futures, en fait, c'est le même que celui qu'on applique aux autres espèces, parce qu'ils n'ont effectivement n'ont pas la possibilité d'être conscients de leurs droits, de faire oeuvre de réciprocité. Néanmoins, ils préféraient, si on peut dire, ne pas souffrir, puisqu'ils font tout pour survivre et vivre leur vie en liberté et faire ce qu'ils ont à faire. Donc, le respect des espèces sauvages comme une nation étrangère, par exemple, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de devoirs individuels pour empêcher un lion de manger une gazelle, mais on a une sorte de devoirs globales, naturels, de leur préserver leur habitat pour que ces espèces puissent continuer à prospérer. Donc, les notions, par exemple, d'espèces en voie de disparition, c'est un peu la même idée d'un droit collectif pour toutes les espèces qui n'est pas le droit des animaux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous martyrisiez votre chat et votre chien ou torturiez un animal qui est plutôt individuel. Par contre, une espèce en voie de disparition qui est protégée, c'est la même chose que de penser aux générations à venir d'un certain point de vue. Il faut passer à quelque chose de beaucoup plus vaste et effectivement, et ne pas tomber dans l'idée, alors c'est sûr que c'est une collectivité qui est beaucoup plus abstraite, mais en même temps, ça ne doit pas être une excuse pour ceux qui disent oui, mais ça ne veut rien dire parce que ces êtres vont exister pour sûr. Et c'est là le point principal, c'est qu'ils vont souffrir, ils vont exister, ils seront des individus pour ceux qui s'en tiennent à la liberté individuelle. Et pour sûr, on est la cause directe, même si on se voile les yeux de leur souffrance et de toutes les difficultés à venir. Et pour finir sur le rapport récent du GIEC qui est passé complètement inaperçu avec les événements historiques et dramatiques qui se passent maintenant, en gros, on va vers 3 degrés de réchauffement climatique. Les gens n'imaginent pas ce que ça peut être, mais déjà 2 degrés, c'est assez catastrophique, mais 3, en gros, ce n'est pas une vision de fin du monde de dire que la planète va être assez méconnaissable avec 3 degrés de réchauffement climatique. C'est 250 millions de réfugiés climatiques, des famines, etc., des conflits, et puis une disparition colossale des autres espèces. Et ce n'est pas seulement des tigres de Sumatra et des grenouilles du Brésil extrêmement rares, la disparition de 30 % des espèces, ça va évidemment affecter, si on voit ça d'un point de vue purement égoïste, profondément le statut des êtres humains. Et si vraiment ça va jusqu'à 4 degrés, on peut penser que simplement à cause de ça, on peut tomber à un milliard d'êtres humains. Alors, vous vous dites, tant mieux, il y a trop de monde, mais au prix de combien de souffrances ? C'est ça, la question. Oui. Pardon. Allez-y, je vous laisse. Non, non, c'était pour répondre, mais voilà, je vous laisse. Donc, vous parlez tous les deux de l'importance d'aller au-delà des droits individuels comme on les a, enfin, comme on les conçoit, comme on les a conçus jusqu'à présent et d'avoir une vision plus altruiste et holistique des droits pour résoudre ce défi, enfin, pour faire face au défi du régime climatique en novembre dernier à Glasgow, pendant la COP26, la justice climatique avait une place assez importante dans les débats. Pour vous, en quoi c'est un enjeu important et pourquoi c'est un enjeu crucial, en fait, dans le débat et dans le débat sur le réchauffement climatique ? Merci pour votre question et puis, voilà, je voulais aussi abonder dans le sens de Mathieu Ricard sur l'idée de devoirs, c'est-à-dire que les devoirs, les droits découlent des obligations mais les devoirs présentent une valeur ajoutée parce qu'ils se situent sur un niveau général. Ce n'est pas juste une équivalence entre des droits et des devoirs, c'est au-delà. En fait, le devoir a mi-chemin entre le moral et le juridique et puis, effectivement, c'est-à-dire que l'Occident moderne a beaucoup défini l'homme à travers sa constitution d'individus qu'on va doter de droits alors que dans d'autres cultures, l'homme va être plutôt appréhendé au sein d'une communauté avec davantage des devoirs. Donc, je crois que ces deux approches doivent être prises en compte et puis, par ailleurs, les devoirs sont intéressants parce qu'on désigne aussi des débiteurs. On indique aux États, aux entreprises multinationales, etc., quels sont leurs devoirs en la matière et ça, ça compte beaucoup. Et sur le lien aussi entre, en fait, l'humanité et le vivant non-humain, là encore, je vais repartir sur l'idée d'interdépendance, en fait, c'est-à-dire sur vraiment le lien étroit qui unit l'un et l'autre, c'est-à-dire que finalement, quand on porte atteinte à l'humanité et quand on porte atteinte à la nature, on porte atteinte de ce fait aussi à l'humanité. Le lien entre l'humanité et la nature, en fait, il est indéfectible. Là, je m'appuie sur les analyses de l'anthropologue Philippe Descola qui affirme que l'Amazonie n'est pas une forêt vierge puisque finalement, les Amarindiens y ont domestiqué des plantes. C'est-à-dire que finalement, la nature est toujours le produit d'une anthropisation. Mais tout dépend de ce qu'on fait avec la nature et comment on place l'homme. Est-ce qu'on place l'homme au centre de cette nature ou en face de la nature ou est-ce que finalement, l'homme est un élément de la nature, ce qui serait différent en fait dans l'approche. Donc voilà, il faut toujours en fait lier les deux questions et il y a une tendance aussi qu'on retrouve en droit, c'est de couper la nature de l'homme alors que je pense qu'en fait, l'homme et la nature ont un destin lié. C'est-à-dire que même sur l'individu, le fait de se promener dans une forêt, etc., ça crée des émotions, ça peut influer sur les valeurs, etc. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Et voilà, donc sur la question de la justice climatique, donc effectivement, l'accord de Paris maintenant fait référence à cette notion de justice climatique qui peut signifier deux choses. Dans le premier sens, en fait, elle désigne une approche éthique et morale des changements climatiques plus largement en fait, c'est la justice environnementale de l'environnement, à savoir qu'on ne va pas s'en tenir qu'à des éléments scientifiques ou purement environnementaux, mais on va prendre en compte aussi l'élément humain et notamment les questions d'égalité, de pauvreté, les vulnérabilités, etc. C'est-à-dire en fait, on a une approche englobante de la question, donc c'est important. Et puis la notion de justice climatique, ça désigne aussi en fait tous ces procès qui sont lancés par les citoyens pour dénoncer l'inaction climatique des États. Et à ce niveau-là, ces procès sont de plus en plus nombreux et on a des décisions intéressantes. On parlait justement des générations futures tout à l'heure. En Allemagne, il y a eu une décision récente justement qui reconnaît les droits fondamentaux des générations futures. Donc voilà, on a cette idée d'entrer en fait des générations futures vraiment dans le champ judiciaire, ce qui est assez récent. Donc voilà, des décisions intéressantes. Et pour reprendre cette idée de génération future, moi, il me semble qu'en fait, finalement, toutes les générations se chevauchent. Elles sont liées l'une et l'autre et donc, il y a une idée d'indivisibilité qui doit être retranscrite en fait dans le champ juridique. Oui, d'ailleurs, pendant que Catherine parlait, je pense finalement pour relier ce débat entre droit et devoir justement à l'individualisme un peu exacerbé, c'est-à-dire très centré sur l'individu et sur soi-même et les devoirs sur la notion d'altruisme et de solidarité. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que des droits ? C'est principalement que mes droits soient respectés. Ce n'est pas tellement respecté ceux des autres. On est obligé de le faire parce que sinon, ça ne marche pas, mais on est intéressé beaucoup par les droits pour soi-même être protégé des exactions des autres. Non, vous n'avez pas le droit de me faire ça, vous n'avez pas le droit de me faire souffrir, vous n'avez pas le droit à l'abéas corpus, vous n'avez pas le droit de m'immobiliser quelque part sans mon consentement, etc. Le devoir, forcément, c'est sortir un peu de cette bulle d'être auto-centré pour se dire alors, effectivement, quelle est peut-être ma contribution à l'ensemble des autres mes semblables et aussi aux espèces, aux autres espèces, nos concitoyens, les 8 millions d'espèces sont nos concitoyens en ce monde. Quels sont mes devoirs par rapport, vous savez, écologie, ça veut dire l'habitat, c'est la maison, à la maison commune, quels sont mes devoirs vis-à-vis des générations à venir, quels sont mes devoirs avec des gens que je ne connais pas mais que malgré tout leur sort compte. Et donc, là, on vient précisément dans l'altruisme et c'est pour ça que c'est un peu plus difficile parce qu'on a quand même la difficulté à étendre cet altruisme au-delà de notre cercle extrêmement proche de personnes qui dépendent de nous comme des enfants ou de personnes âgées ou de personnes qui nous veulent du bien à des étrangers et encore à l'ensemble des espèces vivantes et de l'écosystème. Donc, cette notion de devoir, effectivement, elle repose très bien aussi sur cette notion d'interdépendance parce que finalement, on est tous dans le même bateau de la même façon que je ne me réveille pas le matin en disant « Puis-je souffrir toute la journée et si possible le reste de ma vie ? » Donc, ce n'est pas compliqué de se transporter dans l'esprit des autres et que même s'ils sont confus, même s'ils font tout le contraire de ce qui pourrait leur éviter la souffrance et leur apporter un peu de bien-être. Néanmoins, ils ont cette aspiration fondamentale, même s'ils sont complètement dans le cirage quant au moyen de le faire. Et donc, si moi, je suis concerné par mon désir de ne pas souffrir et d'avoir un peu de bien-être, donc je ferai ce qu'il faut, j'éviterai les actions qui me nuisent à moi-même, j'essaierai d'accomplir ce qui me permet de m'épanouir dans l'existence. Ce n'est pas compliqué non plus, on en vient très facilement à être concerné par le sort des autres et donc à distinguer ce qui va nuire aux autres dans mes actions et ce qui peut leur apporter du bien. Donc, cette notion de devoir est très importante et pour revenir au bouton que j'aime bien parce que j'ai vécu longtemps, ils ont essayé aussi d'introduire cette notion de devoir dans la constitution parce que ça correspond précisément à cette idée du bouddhisme, d'altruisme et d'interdépendance. L'interdépendance pour finir là-dessus, beaucoup de philosophes modernes, vous avez cité Descola aussi Bruno Latour semblent mettre un peu d'importance et presque redécouvrir l'interdépendance on pourrait dire, mais c'est sûr qu'en Asie, dans le bouddhisme, l'interdépendance est au cœur de l'enseignement bouddhiste depuis le départ et on dit qu'il y a une existe, on peut dire sur le plan philosophique, qu'il n'existe nulle part dans l'univers une entité quelle qu'elle soit qui soit intrinsèquement et fondamentalement autonome et indépendante de tout le reste. En fait, c'est comme un immense réseau d'interdépendance et on parle aussi non pas d'une causalité linéaire, c'est-à-dire, ce qui m'arrive là c'est attribuable à sept causes ou à sept personnes, mais il y a un ensemble immense de relations de causes à effet, de conditions extérieures, etc., qui font que tels événements se produisent. Et c'est un petit peu comme si vous avez, on parle de l'exemple du palais d'Indra qui est découvert d'un réseau de perles et dans chaque perle l'ensemble du palais se reflète. Et puis si vous tirez un peu sur un des bouts du filet, c'est tout le filet qui bouge. Donc cette notion d'interdépendance est très importante parce qu'on a aussi cette tendance avec une sorte d'humanisme exacerbé, cette idée que l'homme s'est extrait de la nature, c'est extrêmement nocif du point de vue de notre engagement pour préserver la planète, pour prendre soin des générations à venir, pour prendre soin des autres espèces et puis en plus ça n'a aucun sens. C'est un peu comme si je disais je me suis extrait de mon propre corps. Si on fait partie intégrante de cette extraordinaire interdépendance de tout le vivant et avec l'environnement inanimé, on peut dire, on ne peut s'extraire de rien, on en fait partie jusqu'au plus infime de nos atomes et interdépendant avec tout le reste. Donc ça, ce genre d'arrogance, ça doit s'évanouir devant la connaissance de l'interdépendance. On le sait bien, les biologistes le savent à quel point tous les biotopes sont extrêmement, tout est lié. Mais ça serait bon que ça passe davantage, disons, dans la culture populaire, dans la perception qu'on a des choses, de la planète et notamment aussi des autres espèces. Parce qu'on parle de plus en plus de cette idée et l'homme a réussi à faire ça dans la nature. Mais ça, ça n'existe évidemment pas et ne serait-ce que pour parler d'événements récents, la pandémie ou un virus d'un dix millième de millimètre, il a quand même fait une sacrée claque à l'arrogance de l'homme qui s'est extrait de la nature. Puis ce n'est pas fini en plus. Voilà. Oui, du coup, moi, j'abond dans votre sens. C'est-à-dire qu'effectivement, il manque un outil juridique qui mettrait l'accent en fait sur le lien entre les membres de l'humanité et les groupes humains. C'est-à-dire que l'outil juridique qu'on a, ce sont les droits de l'homme qui met plutôt l'accent sur la particularité et la spécificité de chacun. Alors après, effectivement, il ne faut pas créer de hiérarchie entre l'un et l'autre. Ces deux instruments sont complémentaires et les droits de l'homme ont aussi un rôle essentiel à jouer. Mais ils doivent être aussi voilà, pensés en lien avec ces droits collectifs qui permettent de protéger l'environnement. Donc ça, effectivement, je crois qu'il faut… Donc il y a l'idée de complémentarité entre les droits de l'homme, les droits de l'humanité, les devoirs envers l'humanité. Je crois qu'il faut insister aussi sur la complémentarité entre les droits de l'humanité eux-mêmes. Donc dans la déclaration, le projet de déclaration de 2015 sur les droits de l'humanité auquel je faisais référence. Donc pour préciser, c'est un projet, c'est-à-dire c'est un instrument de droit mou, mais au sens large du terme, on appelle ça droit doux, droit mou, ça veut dire qu'il n'est pas obligatoire, mais il pourrait le devenir puisqu'il a le soutien de nombreuses autorités locales, etc. Et dans ce projet de déclaration, on consacre à la fois le droit de l'humanité à un environnement viable et le droit de l'humanité à la paix. Et je crois qu'il faut insister aussi sur les liens entre ces deux droits. Donc on le voit aujourd'hui avec la situation en Ukraine, voilà comment en fait la guerre peut menacer l'environnement quand une centrale est attaquée ou menace d'être attaquée avec les dommages qui s'en suivent. Le droit humanitaire interdit ces actes de guerre qui créeraient un dommage durable à l'environnement. Et d'un autre côté, en fait, finalement, les tensions autour des ressources créent aussi des guerres. Donc on voit que ces deux droits doivent être toujours pensés ensemble. Alors pour expliquer un peu ce qu'on appelle le droit à la paix sur un plan juridique, ce n'est pas un droit, un pacifisme total, mais c'est déjà le fait au moins de régler pacifiquement ces différends, même si effectivement, certaines instances comme le Conseil de sécurité peuvent autoriser dans certains cas le recours à la force armée. Mais l'idée, c'est vraiment de s'efforcer et de régler pacifiquement les différends entre États dans tous les cas. Et puis aussi, c'est l'idée d'aller vers une paix dynamique, c'est-à-dire de s'extraire de certains rapports de force aussi. Donc il y a aussi ça dans cette idée de droit à l'humanité, en fait, la complémentarité entre à la fois la paix, l'environnement et puis d'autres aspects comme le développement qui permet de sortir de la pauvreté. Alors c'est vrai que c'est souvent, comme vous avez pu le constater vous-même, très difficile à essayer d'implémenter. Déjà, on a du mal à vraiment faire respecter les droits de l'homme partout. Et déjà, depuis la conférence de Rio, il y avait eu cette idée de crime contre l'environnement, le crime environnemental. En Belgique, je sais qu'ils essaient de faire passer une loi contre l'écocide, les droits des animaux, le droit des générations à venir, tout ça, c'est extrêmement difficile à faire admettre et beaucoup de gouvernements résistent pour... Je sais qu'il y a des pays qui explorent ça un peu plus attentivement, mais il y a toujours une très forte résistance parce que ça ouvre la porte à les droits de l'humanité. L'industrie du tabac tue 6 millions de personnes par an. En gros, ça va à l'encontre des droits de l'humanité prises globalement, même si la liberté individuelle, c'est moi, si je veux fumer, si ça risque ma vie, ce n'est pas grave. Mais globalement, pour la société, c'est un moins, c'est une perte de richesse sociétale pour les coûts de souffrance, les coûts pour l'État, pour les problèmes de santé, etc., qu'il y ait 6 millions de personnes par an qui meurent du tabagisme. Ce n'est pas normal. C'est autant au XXe siècle que les deux guerres mondiales réunies. Donc, on pourrait dire que ça va un peu à l'encontre du bien-être humain. et ce sont des choses qui sont nocives. Mais voilà, c'est très compliqué à légiférer. Et bien, l'injustice dont vous aviez évoqué à propos de Glasgow, c'est aussi l'aspect aussi, bien sûr, qu'on parle souvent, c'est que c'est toujours les nations ou les personnes et populations les plus défavorisées qui souffrent le plus. On en a parlé un tout petit peu au début, mais c'est sûr que le déséquilibre au cours de notre crise aujourd'hui, c'est un peu une crise du superflu dans les pays extrêmement riches. Cette idée qu'encore une fois, un Américain moyen émet 200 flux de CO2 qu'un Zambien et un Qatari 2000 fois plus qu'un Afghan, là, il y a une injustice parce que ce sont souvent ceux qui n'ont finalement pas causé ces bouleversements qui vont souffrir, alors que ceux qui sont dans les grandes villes, ils montent l'air conditionné au chauffage et momentanément, ils peuvent échapper à la catastrophe même si ça va finir par les rattraper. Donc, tout ça, on voit bien aussi pendant le Covid, souvent, c'est toujours les populations les plus pauvres les travailleurs journaliers en Inde qui, dès qu'ils n'avaient plus de travail, ils n'ont plus à manger le lendemain. C'est ces gens les plus vulnérables qui souffrent de loin le plus de tous ces nouveaux versements. Donc, c'est bien compliqué, mais il faut bien quand même qu'on y arrive et c'est clair. Le progrès de la civilisation, c'est quand même ça à cela que cela vise. Donc, les droits de l'humanité, les droits de l'environnement, les droits des autres espèces, il semble que ça soit la prochaine étape à la fois éthique et dans le domaine de cette conception vaste de respect des droits qui devrait être la prochaine étape que l'humanité devrait franchir, sachant qu'on a fait d'énormes progrès en abolissant l'esclavage à la fin du XVIIIe siècle, la torture, au moins officiellement, le droit des femmes et des enfants, la dégradation universelle des droits de l'homme. C'était quand même dix personnes qui ont décidé que c'était une bonne idée et qui ont réussi finalement à faire en sorte que ça arrive. C'est pareil pour l'abolition de l'esclavage en Angleterre. C'était une dizaine de personnes disons très respectées qui ont lancé l'idée et tout le monde leur a ri au nez à la chambre des communes. Ils ont dit mais c'est complètement ridicule votre histoire, l'Empire britannique s'écroulerait. Et puis dix ans plus tard, la population a dit c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, ça s'est quand même fait. Donc, les points de bascule au point de vue des droits, au point de vue de l'éthique, au point de vue de la culture, il faut qu'il y ait une masse critique et à un moment donné, les gens se disent on ne peut pas continuer dans ce chemin-là, ce n'est pas éthique, ce n'est pas moral, ce n'est pas acceptable et donc il faut tenir compte de tout ça. Donc voilà, c'est un processus qui est toujours lent. L'évolution des cultures est plus rapide que celle des gènes, mais moins rapide que les changements de l'opinion publique dans les sondages. Ça prend généralement une génération. Parfois, une génération, c'est trop quand on a des besoins, on a des urgences comme la crise climatique est éminemment urgente. On a, disons, au maximum moins de dix ans pour faire ce qu'il faudrait et ce qu'il faudrait, ça pourrait dire des changements absolument drastiques que très, très peu de gouvernements sont prêts à prendre. Il faudrait quasiment qu'il y ait des présidents de la République qui soient élus pour un mandat non renouvelable pour qu'ils aient le courage de prendre les décisions adéquates. Mais malheureusement, comme disait Churchill, un homme d'État pense aux prochaines générations, mais un homme politique aux prochaines élections. C'est ça aussi le problème. Je voulais vous répondre justement sur cette articulation entre droit individuel et droit collectif. De mon point de vue, il n'y a pas de hiérarchie préétablie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une primauté nécessaire du collectif sur l'individuel. C'est-à-dire qu'on peut consacrer le droit de l'humanité à un environnement viable tout en permettant à des individus de conserver la liberté de fumer. Tout dépend en fait de comment on les articule. Je crois qu'il faut vraiment faire attention au potentiel aussi liberticide d'un droit de l'humanité. En fait, c'est un potentiel pour protéger l'environnement, mais ça peut être aussi liberticide. Et puis, on peut arriver à cette humanité d'Auguste Comte qui est finalement tyrannique. Donc, toujours une question d'équilibre, toujours la balance, toujours en droit. Oui, c'est juste. Et sur l'écocide, oui, effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est très difficile. En droit international, depuis des années, on réfléchit à reconnaître ce crime et ça ne fonctionne pas. Alors, dans certains droits nationaux, ça a été reconnu. Et d'ailleurs, c'est au Vietnam, pour des raisons historiques, qu'on comprend bien que ce crime a été reconnu. Mais également, dans certains pays issus de l'URSS, et dont notamment la Russie et l'Ukraine, dont il est beaucoup question aujourd'hui, reconnaissent en fait l'écocide. Alors, en France, la Convention citoyenne pour le climat avait proposé d'introduire ce crime d'écocide. Donc, effectivement, il y a eu une réforme, c'est-à-dire que la France a renforcé en fait son arsenal pénal contre les atteintes à l'environnement. En revanche, parler d'écocide, c'est un abus de langage. C'est-à-dire que là, on est sur le champ des délits, alors que l'écocide, c'est un crime qui est grave. Et d'ailleurs, l'endroit international, c'est ça qui a posé problème. C'est-à-dire que certains crimes de guerre peuvent constituer des écocides. Le crime contre l'humanité par le biais de la persécution, on peut imaginer trouver des cas d'écocide, mais en tant que crime autonome, ça n'existe pas. Alors, on a deux difficultés. La première, c'est comment définir cette gravité en fait, parce que c'est vraiment la gravité. Et le deuxième élément, c'est est-ce qu'on s'en tient à des actes intentionnels ou est-ce que finalement tout ce qui est la négligence, l'accident, etc., doit aussi être réprimé de la même manière, parce que souvent, les atteintes massives à l'environnement, c'est aussi le fruit de négligence, d'imprudence, etc. Donc voilà. Alors après, il y a plusieurs solutions pour émodifier le statut de la Cour pénale internationale. Dans ce cas-là, ça serait juste pour les crimes intentionnels que les atteintes à l'environnement seraient prises en compte. Alors, un nouvel instrument, mais comme vous expliquez, il faut la volonté politique. Donc voilà. Il y a eu plusieurs tentatives dans la Commission du droit international des Nations Unies qui codifie le droit international et qui propose son développement, avait élaboré, il y a plusieurs années, un projet de code de crime contre la paix et la sécurité de l'humanité. Et voilà. Et en fait, ça n'a pas pu aboutir pour toutes les raisons que je viens d'invoquer. Donc effectivement, c'est la volonté politique. Il y a des boîtes à outils, mais après, il faut que les politiques se servent dans de la boîte. Voilà. Une dernière petite remarque aussi sur la façon dont ça peut fonctionner puisque c'est si difficile à promulguer tout ça. Il y a un spécialiste de l'évolution qui s'appelle Martin Novak qui est à Harvard qui a beaucoup étudié la coopération. Il y a un certain nombre de règles qui font que la coopération marche. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, on peut coopérer, un groupe peut coopérer dans différents endroits du monde parce qu'ils ont un lien et peuvent se lier par la communication, etc. Mais pour que la coopération fonctionne, il faut qu'il y ait un vrai enjeu. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de coût à devoir coopérer ou un coût si on ne coopère pas. Donc, c'est pour le bien commun, mais il ne faut pas simplement que ce soit une simple option. Et dans les modèles qu'il a faits pour voir comment ça pouvait marcher, notamment pour les résolutions des différentes COP sur on doit réduire le méthane, on doit faire ceci, faire cela, il est temps qu'il n'y a pas une obligation avec éventuellement des sanctions si on ne le fait pas. D'après ces modèles, ça ne va pas fonctionner parce que les gens laissent toujours « oui, on va le faire » et puis en fait, ils laissent couler et s'ils ne le font pas, ils se retrouvent à la prochaine COP en disant « on n'a pas réussi, on va le faire quand même la prochaine fois ». Et donc, de ce fait, on voit bien à quel point il y a des portes de sortie et une esquive et que même si ces résolutions sont difficiles à obtenir, très vite, elles passent à l'as parce qu'une fois que la conférence est passée, on passe à autre chose. Et un des exemples, si je peux me permettre, c'est qu'une des deux choses qui avaient l'air intéressantes à Glasgow, c'était notamment la réduction du méthane. Et donc, ça, c'est assez surprenant parce qu'on sait que ça a une des conséquences, ça doit être de réduire l'élevage industriel qui était le principal producteur de métal qu'on peut contrôler parce que le permafrost qui est beaucoup de méthane dans l'atmosphère, c'est l'ensemble du réchauffement climatique qu'il provoque. Donc, ça, c'est une autre question. Mais des points précis où on pourrait intervenir, ça serait notamment de réduire l'élevage industriel qui est une des grosses productions de métal. Et en même temps, 15 jours après, la Commission européenne parlait de promouvoir la production de viande. Alors, je veux dire, là, on était dans une sorte de contradiction immédiate entre une résolution qui paraissait très intéressante et aussi arrêtée de couper les forêts tropicales, mais qui ont été contredites tout de suite par les nations qui précisément portent atteinte aux forêts tropicales et sont les plus, disons, actifs dans le domaine de la production de métal. Donc là, c'est vrai qu'il y a un manque d'homogénéité qui est dit au fait que c'est simplement des résolutions un peu comme des vœux pieux et c'est bien difficile d'avancer si on n'a pas des résolutions contraignantes. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous et puis vous évoquez ce qu'on appelle la tragédie des communs, c'est-à-dire, sauf à être acculé, finalement, les États n'agissent pas comme les individus et on l'a vu notamment, par exemple, pour la question de la haute mer. Donc actuellement, on essaye d'élaborer un accord pour justement mieux protéger la biodiversité de la haute mer. Donc c'est la zone qui est au-delà des limites des juridictions nationales, qui est une grande partie des océans. Et effectivement, en fait, c'est ce qu'on appelait une reste communiste, une chose commune, mais finalement, chacun pouvait pêcher, etc. Donc en fait, il faut vraiment responsabiliser chacun, ce qu'on essaye de faire avec cet accord pour que finalement, ça fonctionne en fait, se crée des formes d'internationalisation positive aussi. Et puis pour revenir sur Glasgow, effectivement, alors c'est sûr que ce sont juste des vieux pieux, mais c'était déjà une avancée parce que ça peut être étonnant, mais cette histoire de méthane, elle n'avait même pas été réellement abordée pendant tous les autres COP. Donc voilà, alors après, effectivement, la difficulté, c'est de passer à l'étape de l'effectivité en fait, agir et prendre des décisions spécifiques qui sont en accord avec les déclarations et les engagements pris. Donc ça, c'est aussi le rôle des citoyens, en tout cas, c'est le rôle qu'ils se sont donnés en finalement, en dénonçant l'inaction climatique des États ou la non-conformité finalement des comportements par rapport aux engagements pris. Il y a plusieurs décisions qui sont connues, notamment au Pakistan, c'est un agriculteur comme ça qui est allé devant les juridictions pakistanaises pour que finalement l'État suive les engagements qu'il avait pris en matière de climat en fait. Alors par exemple, vous donnez l'exemple des océans qui est, on pourrait dire, la chose commune la plus évidente et Rémi Parmentier qui est un ancien de Greenpeace qui est aussi très engagé dans les océans et qui était à la conférence de Brest, il dit qu'on doit parler en fait de l'océan, il n'y a qu'un seul océan parce qu'évidemment, avec les bases communiquants et c'est le, à part l'atmosphère, c'est le plus grand corps, disons, qui soit une sorte d'unité qui nous concerne directement et dont les répercussions, l'état de l'océan, des répercussions absolument colossales sur notre, le sort de la biosphère, sur le sort de l'humanité et ça souligne effectivement la propriété des droits communs, c'est-à-dire qu'on peut a priori enjouir sans contribuer à la prospérité des biens communs, vous connaissez évidemment les travaux de Rostrom sur le, en fait, que les biens communs, si c'est correctement géré, ça peut très bien fonctionner, mais encore faut-il avoir justement ce sens des responsabilités et responsabilités qui finalement sont pour notre propre bien et ça, ça demande une certaine sagesse, disons, de ne pas maximiser les profits immédiats et de voir un peu quel serait le bien commun sur le long terme, même pour notre génération, mais a fortiori encore davantage pour les générations à venir. Oui, et puis pour continuer sur les océans, il y a plusieurs années quand on avait élaboré la convention de Montégobé sur le droit de la mer, on a qualifié la zone des fonds marins, enfin vraiment le lit des mers, le patrimoine commun de l'humanité. Donc à l'époque, ça avait été considéré comme une avancée, mais la difficulté, c'est qu'on finalement on a vidé de sa substance cette notion et puis on a beaucoup mis l'accent sur un partage des ressources et pas tant sur l'idée de transmission aux générations futures. Donc aujourd'hui, voilà, dans les négociations actuelles qui portent maintenant sur la colonne d'eau finalement au-dessus des fonds marins, on a cherché à réintroduire la notion de patrimoine commun à l'humanité, mais toujours sous l'angle du partage des ressources génétiques et biologiques, pas sous l'angle de la transmission, de la protection de l'environnement. Donc en fait, ce qui serait intéressant, c'est de vraiment mettre l'accent sur la transmission, pas seulement sur le partage des ressources. Je comprends la problématique derrière qui est importante pour les états en développement, mais les deux aspects doivent être évoqués dans les négociations, sinon la protection de la haute mer ne sera pas assurée convenablement. vous mentionnez justement le fond des océans, vous savez à quel point Blum par exemple a milité pour que justement le chalutage profond, c'est-à-dire qui va racler le fond des océans, détruit en quelques heures des hectares et des hectares d'un biotope qui met des dizaines de milliers d'années à se former. C'est donc vraiment, c'est un gâchis, c'est comme d'utiliser la joconde pour faire du feu de bois, je veux dire, ce qui a tellement pris de temps à se faire et qu'on détruit si vite et si facilement pour un profit éphémère. Et ça, c'est l'exemple même de l'aveuglement et du court-termisme. Oui, c'est tout à fait. Vous avez tous les deux parlé de l'importance de prendre en considération le fait que, de prendre en considération l'interdépendance des êtres, mais d'un point de vue individuel, est-ce qu'il y a des façons qui selon vous permettraient d'avoir un impact positif en faveur de l'environnement et donc qui pourrait mener à réduire l'importance de l'agent climatique ? En fait, de manière assez simple, on peut se dire que c'est la formule d'Edouard Glissant, c'est-à-dire agis en ton lieu, pensez avec le monde. C'est considéré que finalement, tous ces droits, ces normes que j'ai évoquées, elles sont quand même abstraites parce qu'universels. Et donc, chacun va finalement les appréhender par le biais de sa culture en fonction du lieu où ils se trouvent. Et c'est là en fait que réellement le droit prend son sens en fait. C'est-à-dire, c'est cette articulation en fait entre l'universel et le local avec l'idée que finalement, les droits et les devoirs, ils commencent vraiment à l'échelle de chacun dans sa ville, dans son quartier, dans le lieu de vie, etc. c'est aussi sur ces idées que j'ai travaillées, c'est-à-dire l'idée que les droits ne s'exercent pas dans le vide. Donc ensuite, l'action va être rapport en fait aux circonstances en fait. Je parlais effectivement de l'action judiciaire qui est celle que je connais le plus, mais au-delà de ça en fait, chacun finalement dans sa vie quotidienne peut aussi contribuer à la réalisation de ses droits en fait. Donc voilà. Et puis quand je parlais d'humanité, la question c'est finalement comment on peut représenter l'humanité. Donc il y a deux moyens. On pourrait imaginer une humanité, on va dire, centralisée sur un modèle uni avec un gouvernement de l'humanité, avec ses représentants. Mais le risque en fait de ce mode de fonctionnement en fait, c'est le caractère hégémonique et puis l'humanité elle n'est pas unie, enfin en tout cas unifiée sur un plan politique d'où l'intérêt aussi d'une humanité plurielle, c'est-à-dire avec l'idée que chaque finalement individu peut participer à la réalisation de ses droits et chaque groupe humain. Les peuples autochtones n'en ont pas parlé de leur rôle mais effectivement en fait quand on regarde en droit les entités vivantes non humains à qui on a accordé la personnalité juridique c'est-à-dire des fleuves voilà en Inde ou en Nouvelle-Zélande c'est parce que finalement ces entités non humaines il y avait un lien sacré avec certains groupes les Maoris voilà ou en tout cas elles avaient une dimension sacrée en fait que ce soit la forêt amazonienne etc. Donc il y a toujours ce lien entre l'humain en fait qui va veiller sur la nature et voilà et puis le vivant non humain. Oui juste pour rebondir là-dessus au Tibet par exemple il y avait beaucoup d'or de pépites d'or dans les rivières il y avait d'immenses forêts mais les Tibétains ne le prélevaient pas ils savaient qu'il y avait de l'or ils s'en servaient parfois pour faire des statues mais jamais pour du profit personnel ils disaient ça va nuire à la comment dire la prospérité du lieu alors évidemment les chercheurs d'or chinois sont venus ils ont tout ravagé mais il y a toute cette idée alors pour revenir à cette articulation entre les deux c'est peut-être l'idée d'un sentiment d'engagement personnel ou individuel et de responsabilité universelle et il faut que les deux soient unis si on parle que de responsabilité universelle c'est des grands principes et on se dit moi finalement je peux bricoler dans mon coin c'est pas trop grave parce que je suis seulement une seule personne si on se dit il n'y a que mon engagement personnel alors là on a tendance un peu aussi à bricoler mais on n'a pas ce sentiment d'appartenance de partie d'un mouvement d'un changement de culture et donc il faut vraiment articuler les deux et ça évite aussi de se sentir impuissant parce que cette idée d'évolution des cultures ça commence toujours par les individus c'est comme un beau parterre de fleurs pour qu'il soit beau il faut que toutes les fleurs soient fraîches et donc en œuvrant sur le plan individuel on participe à cette évolution des cultures qui quand elle a pris suffisamment de momentum elle peut changer les institutions elle peut changer la façon dont on agit et ça c'est quand même tout à fait essentiel donc c'est allié le sentiment d'engagement personnel et faire ce qu'on peut et aussi de responsabilité universelle et l'engagement personnel ça permet parfois de toucher des personnes qui a priori ne seraient pas sensibles à la responsabilité universelle pour donner un petit exemple il y a une environnementaliste et scientifique qui travaille au Texas alors évidemment elle a beaucoup de mal parce que c'est un endroit où il y a le déni du réchauffement climatique où elle ne veut même pas en entendre parler alors elle va dans des conventions ultra conservateurs républicains dans des endroits pour essayer de voir comment elle pourrait toucher ces gens alors dès qu'il la voit arriver déjà il commence par vous savez nous on n'y croit pas du tout au réchauffement climatique etc alors finalement elle rentre dans leur jeu vous avez quand même le sens de la morale de l'éthique de l'entraide parce qu'ils ont ce sens assez fort il dit mais finalement par exemple vous vous en fichez d'accord ne parlons pas de ça mais voilà aujourd'hui le Colorado quand même il est en train de s'assécher tout voté à la sécheresse ah oui bien sûr c'est un vrai problème donc quand on parle des gens de ce qui les touche directement peu à peu on peut remonter le fil et oui pourquoi est-ce que le Colorado s'assèche pourquoi est-ce que les changements climatiques se produisent au Texas et en fait les fermiers les plus conservateurs qu'on puisse imaginer et peu à peu les solutions amènent à la compréhension des problèmes plus vastes et donc c'est vraiment important de garder ces deux perspectives de l'action au niveau individuel et du sentiment de responsabilité universelle si on peut le faire mettre en soi voilà voilà est-ce que tu voulais avoir le mot un petit mot de conclusion Catherine déjà merci pour cet échange j'étais ravie voilà d'avoir un point de vue un autre point de vue que le droit sur toutes ces questions je vois qu'il y a des recoupements en fait entre le champ juridique et votre champ à vous on retrouve les mêmes termes les mêmes modes de pensée etc et puis les mêmes problématiques donc avec l'idée clé celle de l'interdépendance finalement entre l'homme la nature le vivant humain et non humain voilà qui perce de plus en plus aujourd'hui dans le champ juridique et qui implique en fait des solutions innovantes et puis une volonté politique aussi puisque beaucoup d'outils ne sont pas encore consacrés et sans la volonté politique ils ne le seront jamais donc voilà c'est aussi ça qu'il y a à mettre en avant juste pour donner un peu l'essence de tout ça en conclusion enfin de ce que mon humble point de vue il semble en fait que l'interdépendance est fondamentalement liée justement à la considération de l'autre parce que l'égoïsme justement c'est l'idée je vais conserver mon bonheur dans ma petite bulle finalement les autres peuvent être heureux mais ça ne me regarde pas je ne suis pas contre mais c'est leur affaire l'interdépendance c'est que finalement c'est notre humanité commune c'est notre sentience commune avec les autres espèces les autres êtres sensibles que sont les autres espèces et donc sentir que nous sommes effectivement intimement et profondément et intrinsèquement interdépendants et liés ça donne cette notion de responsabilité de considération de l'autre d'être concerné par le sort de l'autre donc l'interdépendance en fait ce n'est pas simplement une constatation je dirais de biologiste c'est aussi ce qui est au cœur de cette notion d'altruisme et de considération de l'autre donc voilà un petit peu pour conclure merci beaucoup Catherine d'avoir accepté ce dialogue et j'espère que vous aurez l'occasion de le poursuivre dans d'autres formats le réchauffement climatique est un problème majeur posé à l'humanité tout entière et la crise s'aggrave le second volet du sixième rapport du GIEC publié il y a quelques semaines expose la réalité d'un changement climatique en cours et dont les conséquences sont déjà mesurables sur les hommes et les écosystèmes sécurité alimentaire disponibilité de l'eau santé des besoins essentiels de l'humain sont en péril pour certains notamment les personnes que Karuna soutient en Inde et au Népal le changement climatique n'est pas hypothétique mais c'est une réalité au quotidien ce rapport est certes pessimiste mais nous pousse encore et toujours à agir car chaque dixième de degré compte pour éviter que la situation ne soit pire encore après 2040 parmi les solutions la justice climatique s'impose comme un enjeu majeur la justice climatique et la justice climatique sont en place et les écosystèmes la justice climatique pour éviter la justice climatique sont en place qu'il y ait de la justice climatique Sous-titrage ST' 501